bonsoir à tous salut et bienvenue au premier live du VanCamp désolé pour la lumière et la qualité c'est notre grande première et je suis hyper stressée donc si je bégaye c'est normal merci de nous soutenir pour le VanCamp toi aussi tu bégaye c'est la première merci de rejoindre l'aventure en espérant vous apprendre plein de choses on essaye de créer du nouveau contenu encore sur l'aménagement de van en évoquant l'avis des professionnels donc on essaye vraiment d'apporter quelque chose de nouveau on espère que ça va prendre que ça va vous plaire c'est avant tout du test quand même pour voir si ça peut prendre et merci pour votre soutien parce que ça fait plaisir d'avoir des spectateurs il y a pas mal de monde ce soir en plus donc ça veut dire que ça il y en a plein qui sont arrivés 10 minutes avant ça fait trop plaisir on pense que ça peut intéresser les gens donc Lucille de quoi tu vas nous parler déjà pour commencer ce live tu t'es très solennelle quand même oui ça repression non je rigole du coup déjà avant tout je voulais commencer j'ai essayé de me connecter sur de me mettre sur le live sur mon téléphone donc vous nous voyez là en inception mais c'est pour vous montrer un peu qu'en fait vous avez des menus donc sur l'ordinateur c'est pareil il y a lever la main discussion enfin discuter Q&R et après bon c'est d'autres réglages mais du coup pendant tout le live vous pouvez soit lever la main et du coup on pourrait vous faire intervenir en vidéo donc si vous levez la main pour le moment des questions réponses ce serait pour intervenir en vidéo donc on verrait votre tête on entendrait votre voix ou juste votre voix ça peut être super sympa on peut faire un test pour ce premier live et du coup Q&R là je ne sais pas si vous voyez bien c'est là où vous devrez cliquer si vous voulez poser vos questions à l'écrit et du coup nous on va directement les voir et on y répondra ici devant tout le monde donc en résumé ceux qui ne sont pas timides ils peuvent poser leurs questions vidéo en direct et ceux qui sont un peu plus timides réservés pourront la poser à l'écrit c'est ça exactement j'ai tout compris donc il y a deux solutions ok bon j'ai pris des petites notes parce que j'ai plein de je dois parler plein de choses du coup déjà bienvenue même si PF l'a déjà dit et aujourd'hui donc en premier je vais vous parler un peu de la plateforme comment elle se présente je vais quitter mon téléphone parce que je me vois ça me perturbe du coup en premier je vais vous parler un peu de la plateforme comment elle s'organise d'un point de vue d'un abonné en fait je vais me connecter à la plateforme vous montrer comment elle fonctionne ce qu'il y a dedans ce à quoi vous avez accès etc après la présentation de la plateforme du coup vous pourrez poser toutes vos questions soit sur un projet d'aménagement un projet de vie en van un projet de sédentarisation en van oui et ensuite là on se lâchera sur les projets si vous avez des questions vraiment sur vos projets d'aménagement du coup je pense qu'on en a pour 10 minutes 15 minutes entre les questions réponses et la présentation de la plateforme enfin même pas je pense que ça va aller vite oui bien qu'on va rentrer dans vie du sujet sur l'aménagement de fourgons pour ceux qui ont des questions c'est ça et du coup oui je voulais aussi vous rappeler que donc c'est vraiment exceptionnel que ce live soit ouvert à tous ce soir normalement c'est un live qui est réservé uniquement aux abonnés VanCamp du coup on est vraiment trop content de vous avoir tous ici et les prochains lives du coup seront plus privés voilà il y aura sûrement moins de monde du coup on verra bien donc il ne serait peut-être pas mais le fait est d'avoir moins de monde ça pourrait permettre aussi aux gens de parler de plus de sujets d'avoir moins de questions à droite à gauche et c'est pour ça aussi que c'est cool les abonnements c'est pour ceux qui ont vraiment un petit projet sur un mois deux mois trois mois se centrer être vraiment dans une petite équipe et c'est ça du coup je vais partager mon écran alors je vous avoue c'est la première fois que je fais ça en mode toute seule donc voilà donc voilà la plateforme là c'est c'est ce sur quoi vous tombez quand vous tapez vancamp.fr et du coup en fait quand on est connecté je ne sais pas si vous voyez ma tête mais voilà on s'en fout du coup quand vous vous connectez ça donne ça et pour avoir accès à ce que vous avez acheté à ce à quoi vous êtes abonné il faut cliquer soit sur bibliothèque soit sur mes produits et du coup automatiquement quand vous vous abonnez à la plateforme vous avez accès aux vidéos des professionnels et au forum et du coup je vais vous expliquer un peu les différences qu'il y a entre ces deux produits donc là est-ce que ça va changer oui je pense c'est un peu long comme il y a la vidéo donc là voilà c'est le tableau de bord du VanCamp quand vous êtes inscrit vous avez accès à ça et du coup c'est donc il y a à gauche là les vidéos donc là vous avez déjà un petit spoil des vidéos qu'il y a à gauche donc c'est toutes les vidéos qu'il y a et que vous pouvez visionner donc vous pouvez piocher il y a enfin il y a un ordre chronologique dans les vidéos dans chaque thème mais l'avantage c'est que ça a été fait aussi pour que vous puissiez piocher des conseils si jamais vous avez juste besoin d'un conseil sur un cas précis vous pouvez juste regarder la vidéo s'il y a des questions poser une question sous la vidéo vous n'êtes pas obligés de tout lire ce n'est pas une formation en fait ça n'a vraiment pas été conçu comme ça donc là voilà c'est toutes les vidéos et ça ne va pas arrêter de grandir on a plein d'idées plein de personnes qui sont hyper motivées pour faire des vidéos là bon c'est un petit texte bienvenu et ici il y a plusieurs onglets donc déjà le tableau de bord donc c'est ça ici voilà ensuite il y a les catégories donc là c'est qu'on a classé les vidéos par catégorie donc il y a les pros de la mécanique des conseils plus généralistes pour préparer son aménagement les artisans plein d'artisans qui donnent des conseils et des gens beaucoup plus spécialisés par exemple sur l'électricité le bois etc je vais juste revenir vite fait sur le live pour voir si vous me voyez bien est-ce que vous voyez tous bien vous pouvez soit discuter soit le mettre en question-réponse si vous pouvez me répondre soit sur discuter je pense que c'est mieux les réponses oui nickel super merci bon bah nickel je peux continuer alors hop bon alors du coup le troisième onglet c'est news et annonces donc là on va s'en servir pour vous annoncer des nouveautés donc les nouveaux thèmes des lots de chaque mois parce que chaque mois du coup il y aura un lot à gagner d'un partenaire donc ce premier mois là c'est MyShopSolaire et LG qui offre un panneau solaire de 390 watts et donc c'est les abonnés qui se sont tirés au sort donc s'il y a 10 abonnés par exemple c'est un tirage au sort sur 10 personnes pour gagner le lot du mois qui est ce mois-ci un panneau solaire donc ici les nouveaux thèmes en fait de chaque de chaque mois à peu près enfin les nouveaux thèmes qui arrivent régulièrement en fait vous allez les voter les abonnés vont les voter dans le forum que je vous montrerai juste après du coup on va vous proposer plusieurs on va vous proposer plusieurs thèmes plusieurs personnes et vous allez nous dire en premier lequel vous préférez avoir si vous êtes abonné au Runcamp vous aurez l'avantage de pouvoir choisir le thème des prochaines vidéos donc en quelque sorte de choisir le contenu auquel on va avoir accès ouais c'est ça ouais c'est plutôt pas mal c'est ça merci merci il n'était pas au courant en fait du coup ça c'est vraiment le côté vidéo des professionnels donc pour vous montrer un peu comment comment marche une vidéo donc vous faites play si vous voulez regarder la vidéo mais surtout ce qui est le plus intéressant enfin ce qui fait partie des choses à savoir c'est qu'en dessous on va donner soit une de nos ressources soit un forum soit quelque chose qui vous permettra d'aller encore plus loin sur ce sujet et vous pourrez écrire quelque chose donc en commentaire pour poser une question donc soit ce sera le professionnel de la vidéo qui vous répondra s'il est disponible soit ce sera nous soit parfois on peut très bien lui demander en amont la réponse à la question et puis ensuite il nous répond il nous répond à nous et on vous transmet la réponse ça dépend vraiment c'est un peu compliqué voilà organiser des professionnels qui sont toujours au taquet donc nous on fait ce qu'on peut pour avoir les réponses le plus vite possible en tout cas il y en a beaucoup qui vont nous rejoindre de manière beaucoup plus régulière ça c'est quelque chose qu'on est en train de voir donc voilà ensuite on en était où on retourne au tableau de bord et donc dans le tableau de bord vous avez aussi le calendrier des lives donc là je vous montre ce que ça donne pour ce mois-ci donc vu que ça a commencé en cours de mois du coup il n'y a que deux lives ce mois-ci normalement c'est un par semaine donc là vous avez le calendrier et si par exemple vous ne recevez pas le mail avec le lien mais que vous savez que c'est le mardi à 20h vous pouvez venir chercher le lien ici donc c'est une deuxième option et qu'est-ce que je voulais dire là ça on va le faire voter aussi au fur et à mesure si le mardi 20h vous convient on le maintient sinon on va voter on va faire voter un peu pourquoi pas chaque semaine ou chaque mois quelle heure vous arrange on va à toute manière on va tout moduler en fonction des abonnés ce que vous préférez ce qui vous arrange etc et ensuite dans le même tableau de bord du coup ici j'ai mis des liens vers toutes nos ressources qui peuvent venir compléter un petit peu les vidéos donc vraiment nous on a tout imaginé comme un package un peu comme une frise chronologique de l'aménagement on a imaginé ça pour quelqu'un qui débutait complètement donc ça peut partir du bloc pour aller jusqu'au van note les accompagnements mais ça peut être possible que vous n'ayez besoin que du van camp ou que du manuel du fourgon aménager ça tout est expliqué sur le blog et du coup j'ai mis les liens de toutes nos ressources à peu près dans l'ordre de comment dire de chronologique de quand on démarre un aménagement au début on se renseigne un peu avec le blog ensuite pour voir un peu comment se passe la vie en van enfin là on donne un peu notre expérience le podcast ensuite si on veut piocher quelques infos c'est très généraliste on a notre livre papier et ensuite si on vraiment vraiment commençait à aller à fond dans le sujet il y a le manuel l'extension électricité les accompagnements Van City avec messieurs on ne voit pas l'image quoi ? on ne voit pas l'image ah merde j'ai fait vous n'avez pas vu mon super et du coup le van note qui est en fait un carnet d'exercices pour rassembler pour que vous rassembliez toutes les comment dire toutes les idées que vous avez trouvées sur les ressources les blogs etc vous les notez dans votre van note tout est pré-rempli enfin c'est un texte à trous c'est ça qui est dans l'ordre de l'aménagement donc en fait vous remplissez bêtement j'ai envie de dire et à la fin vous avez votre projet tout prêt vous n'avez plus que c'est votre carnet de route en fait on n'est pas là pour présenter le van note mais vous avez le lien ici dans l'interface abonné si jamais ça vous intéresse d'aller en savoir un peu plus donc ça pour le tableau de bord et le côté vidéo professionnel c'est tout et du coup quand vous vous abonnez au van camp vous avez aussi le forum qui est automatiquement compris dedans donc voilà ça charge et du coup dans le forum c'est classé par sujet et ensuite vous pouvez très bien aussi aller sur le fil d'actualité pour voir les derniers messages qu'il y a eu ils répondent échanger etc donc nous on présente ça comme un forum sécurisé parce qu'en fait on va vérifier on a une notification à chaque fois qu'il y a un message donc pour l'instant on arrive très bien à le faire tout seul on sera peut-être plusieurs à terme pour voir tout ça mais on vérifie chaque réponse on essaye d'éviter au maximum les mauvaises infos qui circulent on évite totalement même le manque de respect les choses comme ça on va sur les raisons parfois j'ai quand même tendance à penser que la communauté Van Life est super bienveillante donc je pense pas que oui mais des fois sur Facebook ou Instagram on peut voir des choses oui oui c'est vrai donc voilà c'est vraiment sécurisé donc là vous êtes sûr que toutes les réponses sont vérifiées par quelqu'un d'expérience c'est vraiment sûr et certain à ce niveau là et ensuite du coup en fait vous avez accès à ces deux choses là plus les lives hebdomadaires et si vous n'êtes pas dispo à chaque fois pour le live hebdomadaire vous pouvez très bien regarder en replay parce qu'on va publier les replays à chaque fois aussi donc là par exemple pour ce soir il y aura le replay dans l'interface abonné tu peux nous descendre un petit peu le forum pour voir les petits monuments oui alors du coup il y a tout de A à Z en fait préparation dans l'ordre dans l'ordre oui isolation habillage j'ai pas trouvé de petites émoticônes qui représentaient du bois du coup c'est un peu moche plomberie voilà il y a vraiment plein de choses là pour l'instant il n'y a pas 1000 personnes sur le sur le VanCamp donc ça démarre tranquillement tranquillement ça se lance ça se lance voilà ça se lance tranquillement et on vous attend pour le forum voilà bon ça c'était la présentation pour voilà de l'écran un peu pour vous montrer comment ça se passe d'ailleurs je viens de me de capter j'ai oublié que j'ai oublié de vous dire que dans les news et annonces que dans les news et annonces du tableau de bord des vidéos de professionnels on annoncera à chaque fois chaque mois le gagnant du lot en fait on annoncera le lot en début de mois et à la fin du mois on annoncera qui a gagné ce lot donc bien sûr vous recevrez un mail le gagnant recevra un mail aussi lui annonçant qu'il a gagné un lot donc à tout moment quand vous êtes abonné au VanCamp vous pouvez recevoir un mail disant que vous avez gagné un panneau solaire ou autre c'est pas mal ça dépend voilà bon bah on remet nos têtes coucou voilà voilà de retour donc pour la présentation de la plateforme t'as présenté tout ce qu'il fallait t'avais quelque chose à rajouter je vérifie ah oui c'est ça aussi que je voulais vous dire c'est qu'il y a tout un attendez je repartage l'écran du coup il y a tout un espace quand on n'est pas abonné ça se présente comme ça quand on tape vancamp.fr on tombe ah bah super merci ça tombe bien ça donc on tombe sur cette page où sont présentés les experts qui sont actuellement sur la plateforme et surtout il y a un petit un petit formulaire ici que vous pouvez remplir si les experts d'aujourd'hui ne vous intéressent pas ou vous n'êtes pas forcément intéressés par le forum ou vraiment vous attendez des vidéos très spécifiques sur des thèmes très spécifiques vous pouvez très bien entrer votre votre email ici et vous recevrez à chaque début de mois les nouvelles personnes les lots etc enfin toutes les news de la plateforme et vous pourrez décider du coup de quand vous abonner voilà c'est ça que je voulais rajouter ok voilà je crois que c'est tout tu as des trucs à rajouter ou pas non je pense que les questions vont arriver après par rapport aux abonnements et tout j'en ai en tête mais peut-être que les peut-être que les spectateurs vont en parler tu veux qu'on commence par des questions sur la plateforme en elle-même ou on rentre directement sur l'aménagement de Venn pardon j'ai reçu un message de quelqu'un qui veut rejoindre le live et qui n'a pas le lien du coup déjà on va commencer par les questions réponses sur la plateforme est-ce que vous avez des réponses des questions du coup là par contre il faudrait les poser en question sur le petit le petit émoticône Q et R comme ça ce sera plus simple pour nous pour gérer les pour voir ce que vous posez comme questions pour y répondre donc du coup n'hésitez pas à les poser directement sur l'organisation de la plateforme alors non non nos autres aussi ils ne vont pas disparaître quelle idée non non c'est du complément c'est du complément oui c'est du complément en fait on a vraiment fait en sorte que tout se comment dire que tout se se complète voilà en fait donc vraiment par exemple le blog ça va être des informations totalement gratuites qu'on met à jour très régulièrement d'ailleurs il y a une mise à jour qui va arriver très bientôt de toutes nos infos sur le blog et Van City ça continue à exister en tant que Van City voilà en fait il y a tout qui continue à exister le Van Camp c'est juste un complément à tout ça en fait c'est un package une autre vision une vision professionnelle il n'y a pas parce que nous on n'a pas toutes les visions du monde on n'a pas la vision sur toutes les choses on n'a pas la science infuse donc les professionnels ils n'ont pas le temps de leur côté d'un petit peu comment dire disperser leur savoir donc nous on a eu l'idée de faire ça pour qu'eux puissent aussi apporter leurs conseils pour ceux qui sont très pointilleux sur certains domaines et c'est vraiment pour avoir une autre vision c'est vraiment des experts nous on a beau connaître énormément de choses sur l'aménagement avoir fait plein de camions avoir accompagné plein de personnes on reste quand même on n'aménage pas enfin 30 15 vannes par an comme des comme des artisans on n'a pas étudié il y a encore des expertises il y a des points très particuliers qu'on peut connaître comme ça dans la globalité mais qu'on n'a pas on n'a pas l'expertise pointue par exemple sur la plateforme en ce moment il y a une ébéniste et elle donne plein de conseils hyper pointus sur le travail du bois le plaquage les finitions les choses comme ça oui donc ça peut toujours servir alors je vois qu'on a deux petites spectateurs anonymes salut donc je ne sais pas si tu as essayé de voir si ça marchait mais ça marche salut à toi je lis ou tu la lis donc en gros pour chacune des rubriques de l'ebook des pros on fait des vidéos pour apporter plus de détails alors on peut voir ça comme ça mais ce ne sera pas forcément dans le même ordre que l'ebook en fait ça se complète disons que les titres sont les mêmes si par exemple il y a une vidéo sur le bois il y a aussi une partie sur le bois dans l'ebook mais ce n'est pas forcément exactement classé de la même manière ça se complète on ne suit pas le linéaire et le chapitre comme c'est fait dans l'ebook et en fait à chaque fois qu'un professionnel va parler de quelque chose dont on parle dans l'ebook j'ai mis en description la page la partie etc qui parle de ça dans l'ebook parce que du coup si vous l'avez acheté vous pouvez aller voir ce que nous on a dit sur le sujet et j'ai aussi mis à chaque fois la page quelle page permet d'être complétée avec la vidéo du Van Note d'ailleurs je peux vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas vite fait je crois que j'ai un exemplaire mais je ne suis pas sûre le Van Note c'est ça c'est un petit carnet d'exercice en fait à remplir on ne voit pas du tout bien avec la lumière c'est atroce il faudra qu'on trouve une autre solution pour la prochaine fois en fait voilà vous remplissez les cases pour avoir un carnet de route pour votre projet voilà alors ça c'était Léo Pardisa qui j'ai répondu et bien de rien on a un petit merci en bas de rien terminé vous recommanderiez de s'abonner à quel stade de votre projet de notre projet du coup moi je dirais ça dépend ça dépend de quel professionnel à chaque fois est là par exemple si jamais il y a professionnel de l'isolation et professionnel de je ne sais pas comment prendre ses mesures dans un van ce sera un peu inutile que tu t'abonnes si jamais tu en es déjà à la construction de tes meubles et que tu as déjà fait l'habillage et l'isolation par exemple donc vraiment en fait ce que je te conseille de faire c'est d'aller voir à chaque fois sur vancamp.fr tu scrolles un peu et il y a les noms des professionnels avec leur spécialité et les sujets sur lesquels ils font des vidéos et si jamais tu as quelque chose qui peut t'intéresser tu t'abonnes parce qu'en général c'est après on peut quand même s'abonner à n'importe quel stade parce que ça peut être pour le choix du véhicule comme dans le très technique l'électricité nous on parle de tous les stades en tout cas on parle vraiment de tous les stades de l'aménagement après c'est à toi de voir si par exemple si tu es attendu à l'habillage des meubles et que c'est en stade où tu n'as pas besoin d'avoir d'infos mais que tu préfères avoir des infos sur je ne sais pas la plomberie eau et que tu le fais dans trois mois abonne-toi dans trois mois au moment où tu commences la plomberie eau vu que l'abonnement est sans engagement et au mois si tu es intéressé par un sujet vraiment sur un mois tu prends un minimum de risque donc tu peux partir revenir sur la plateforme partir voir s'il y a des nouveaux professionnels mais franchement on peut prendre le train de la plateforme à n'importe quelle étape de l'aménagement après même si les vidéos ne te parlent pas ça peut être aussi et par exemple que tu n'as pas le budget pour prendre un accompagnement avec PF ça peut être aussi sur Vantity ça peut être une idée de t'inscrire pour juste avoir les réponses et les questions enfin des réponses à tes questions sur le forum de la part de professionnels ou de notre part et pour assister au live sur lequel tu peux poser toutes tes questions ou sur lequel il y a des invités enfin vraiment il y a plein de solutions c'est vraiment adapté à chaque stade à chaque projet voilà de rien Léo comment ? spectateur anonyme alors est-ce que c'est possible de voir le sujet des vidéos c'est assez fou finalement alors oui si vous voulez je vous repartage l'écran je peux vous montrer le sujet des vidéos si vous voulez il n'y a pas de problème hop est-ce que je peux quitter ça je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a donc là par exemple donc il y a tout ça ici il y a 6 professionnels et il y a nous en plus on ne se dit pas professionnels mais on est on a fait là tout un chapitre on va dire enfin un thème voilà chercher le mot donc là par exemple pour Raphaël il y a à peu près une heure et quart de vidéo si mes souvenirs sont bons et ça a parlé de l'achat du van et par exemple lui il vous emmène vraiment en visite en fait on a pris le van vide de 2PF au moment où il l'a acheté et le van aménagé Calimero et il a fait comme si il ne les avait jamais vus et il les a visités en fait il a montré ce qu'il fallait regarder il a checké exactement tout il était vraiment en immersion et on l'a filmé en fait en train de faire une visite de van on l'a filmé en train de faire la visite sur route enfin le contrôle sur route l'essai sur route pardon il vous explique un peu comment faire une fois qu'on veut le van quel papier à faire il vous donne des conseils plein de conseils sur la motorisation enfin le type de motorisation la transmission quel genre de van acheter etc ensuite moi j'avais fait des vidéos pour comment bien prendre ces mesures parce que je trouvais ça hyper important par rapport au renfort au plan du plancher au plan du plafond etc comment faire parce qu'il y a des fois des équipements qui décident de percer le plancher donc ne pas les mettre n'importe où là j'ai vraiment fait des vidéos là-dessus ensuite il y a Florentin qui est artisan et qui vous donne plein de conseils enfin qui vous explique et qui vous donne des conseils sur sa manière à lui de faire sur chaque étape de l'aménagement ensuite il y a Mickaël de l'atelier by Marie-Kaël qui vous présente un peu les principaux équipements qu'il utilise et pourquoi et les retours d'expérience qu'il a eu ou les mauvais les bons enfin voilà ensuite il y a Adrien de My Shop Solaire qui vous parle de plein de choses sur l'électricité déjà il vous parle de généralité ensuite il va répondre à des questions plus techniques et ensuite il va vous montrer un peu comment installer différents équipements qui sont très très souvent installés dans des vannes ensuite il y a Audrey qui est ébéniste et qui va vous donner plein de conseils hyper pointilleux sur le bois sur le bois et les finitions franchement qui sont pas mal du tout c'est ça et ensuite il y a Romain j'ai buggé je lisais la question il y a Romain qui va présenter un petit peu plein de choses et le conseil sur l'utilisation du bois pas le travail du bois mais surtout l'utilisation du bois quel bois utiliser pour quelle pièce quand c'est humide un peu comment réaliser la structure des meubles qu'est-ce qui est le plus solide quels outils utiliser la quincaillerie pour fermer les généralités les grosses bases mais pas toujours en tête en fait c'est ça des fois on se retrouve dans le rayon bois et on sait pas vers où aller d'ailleurs on a souvent pensé à lui pendant notre aménagement parce qu'il nous avait donné plein de conseils c'est vrai merci à toi voilà du coup spectateur anonyme voilà un peu le contenu pour l'instant et on va très bientôt faire voter des nouveaux thèmes on aimerait essayer de garder le rythme d'un nouveau thème par mois voir comment on arrive à suivre si c'est possible mais c'est notre objectif d'être le plus complet possible pour répondre aux plus de problématiques possibles pour l'aménagement du fichier voilà pas d'autres questions sur le fonctionnement de la plateforme le contenu Romain nous dit coucou bah il y a Romain du coup qui est là qui fait partie de la plateforme aussi donc du coup il nous a rejoint pour les questions aménagement si jamais il y en a sur l'aménagement en général il sera là avec nous pour y répondre il répondra avec plaisir voilà bon bah du coup je sais pas si vous avez encore des questions sur la plateforme en elle-même sinon on va passer aux questions aménagement aménagement homologation tout ce que vous voulez il nous reste 35 minutes donc là on peut on peut se faire plaisir là-dessus et oui je voulais quand même rajouter que c'est sans engagement donc ça veut dire que si jamais vous vous abonnez un mois par exemple vous vous abonnez et dans la demi-heure vous pouvez cliquer sur ce désabonner et en fait vous aurez accès pour pas oublier en fait vous aurez accès à la plateforme pendant un mois et ça se coupera automatiquement au bout d'un mois c'est reconductible automatiquement et en ce moment il y a une offre donc le premier mois à moins 20% donc 24 euros si tu n'es pas de bêtises en tout cas le premier mois à 24 euros je ne sais plus c'est ça et du coup voilà c'est tout ce que j'avais à rajouter donc pour les questions n'hésitez pas en vidéo ou à l'écrit voilà et s'il y en a qui veulent intervenir en vidéo vous pouvez lever la main et on peut refaire des questions aussi sur la plateforme si vous en avez encore mais après non il n'y a pas si on peut parler on a déjà une première question alors est-ce qu'il y aura des tutos hyper précis est-ce qu'il y aura des tutos hyper précis en termes de montage en termes d'aménagement sur le vancamp ouais sur le vancamp ok après ça dépend vraiment des professionnels des tutos hyper précis est-ce que les professionnels seraient prêts à délivrer tous leurs secrets je ne sais pas après dans la généralité oui il peut y avoir potentiellement comment poser un lanterneau montrer toutes les étapes etc il y aura vraiment en fonction des professionnels il peut y avoir des tutos super précis mais en vrai ce n'est pas l'objectif premier de la plateforme ça c'est plus l'objectif de notre ebook c'est plus dans notre ebook qu'on va donner désolé et là sur la plateforme on va plutôt donner des conseils précis sur des sur des sur des thèmes enfin on va donner les professionnels vont donner des thèmes précis sur différentes expertises et du coup des conseils enfin des tips voilà sur par exemple où mettre sa grille d'aération quel est le mieux quelles sont les différentes solutions etc et ensuite si vous voulez voir comment mettre une grille d'aération quelles sont les normes ou enfin tout ça comment passer le contrôle veritas quel est gaz etc ça sera plutôt des informations qu'on aura dans notre ebook on demande vraiment aux professionnels de donner des infos qu'on ne met pas dans l'ebook qui sont en plus complémentaires voilà complémentaires et dans l'ebook il y a tellement de tutos qu'au final ce sera peut-être valable pour quelques quelques comment dire quelques vidéos pour quelques petites choses mais ce ne sera pas l'objet par exemple de tout un thème il n'y aura pas de thème tuto je ne sais pas si il était très clair parce que j'essaye d'être aussi clair que possible dans la séparation entre l'ebook et le reste le mot tuto il est hyper généraliste donc tuto pourquoi pour expliquer c'est sûr alors proposez-vous des tutos par modèle de véhicule j'ai identifié le van que je veux et je suis curieux d'avoir des retours d'expérience ça ça peut être une très bonne idée à terme par taille de véhicule du coup c'est aussi des idées que vous nous donnez et qu'on peut aller rechercher pour le faire ça c'est une super idée pourquoi pas faire des petits tutos par véhicule après concrètement un aménagement je pense que ça peut dans la globalité bien sûr s'adapter quand on donne des conseils sur un aménagement ça peut globalement s'adapter à toutes les tailles bien sûr pas pour tout mais dans la globalité c'est un peu pareil pour toutes les tailles c'est vrai il y a des choses qui sont plus adaptées aux petits vans et d'autres aux grands vans par exemple on ne va pas vous conseiller de mettre une grosse douche dans un tout petit van mais globalement les techniques sont plus ou moins les mêmes qu'est-ce que tu en penses toi ? si si c'est vrai c'est vrai mais après pour ceux qui seraient un petit peu on va dire flemmards ou qui ont besoin d'indications vraiment précises et qui veulent vraiment un aménagement standard c'est vrai qu'une taille par véhicule ça pourrait être pas mal du tout donc ça c'est une très bonne idée déjà on pourrait peut-être développer on le note de côté Christophe merci pour pour cette comment dire je n'ai plus cette idée cette idée j'ai plus mon mot et du coup c'est quoi le van que tu veux parce que tu as dit que tu avais identifié le van que tu voulais et c'est quelle taille c'est quelle marque etc et du coup donc Sylvie question aménagement ah ça va être pour toi alors pour l'aération au sol de mon caisson gaz faut-il respecter une certaine distance de sécurité avec les éléments sous le châssis type mot d'échappement merci alors sous le châssis il n'y a pas de il n'y a pas exactement de distance le but de la manœuvre du placement des grilles d'aération c'est que le gaz il ne rencontre jamais le pot d'échappement donc le mieux c'est de le mettre complètement à l'opposé comme ça les gaz sortant éventuels sortant du caisson et les gaz sortant du pot d'échappement ne se rencontreraient jamais donc sous le châssis il n'y a pas de règle mais il faut que ça soit le plus éliminé possible le mieux c'est l'opposé parce qu'en général sur beaucoup d'utilitaires le pot d'échappement sort par exemple sur la gauche ou sur la droite il faudrait mettre dans la diagonale opposée les grilles d'aération du caisson gaz pour que ça ne se rencontre jamais et après avec la diffusion dans l'air normalement il n'y a aucun problème pour que ça ne se rencontre pas donc le plus loin possible pas juste derrière pas juste devant et pas dans l'axe de la sortie des gaz d'échappement je ne sais pas si j'ai été clair si tu peux me répondre si j'ai été assez clair avec ma réponse n'hésitez pas à nous dire si quand on répond il y a des choses qui ne sont pas assez claires et que vous voulez plus de précision j'ai vu que quelqu'un avait levé la main pour être en vidéo mais c'était peut-être une faute enfin une erreur de manique parce que ah si alors Luc on te laisse parler Luc tout le monde t'entend vas-y Luc salut tout le monde du coup j'ai mis une question dans le forum c'était pour le caisson gaz est-ce qu'il y a la possibilité de le mettre en dessous de ces gazinières théoriquement ouais il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème par contre entre la gazinière et les feux comment dire les branchements qui seront sur ta gazinière et le toit de ton caisson étanche il faudra bien qu'il y ait une distance pour que tu puisses et puis surtout qu'ils soient étanches l'un de l'autre et qu'on puisse manœuvrer les brûleurs ou les choses comme ça s'il y a quelque chose mais il n'y a pas de soucis là-dessus parce qu'on avait ça dans le premier fourgon dans Kirikon la bouteille de bière c'était sous les plaques de cuisson mais il faut que les deux parois soient bien dissociées il faut juste que la gazinière soit complètement étanche et en vrai il peut aller partout à partir du moment où elle est étanche c'est parce que tu veux te faire une tuyauterie en cuivre le plus court possible ouais 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 bah oui c'est une bonne technique comme ça t'auras pas trop de cuivre à cintrer et t'auras moins de longueur de cuivre à acheter donc ça peut être tout à fait possible sans problème ok parfait et ma question quand j'ai levé la main c'était sur le frein vapeur alors dis nous est-ce qu'il faut qu'il soit le plus proche possible de l'isolation ou le plus proche possible de l'habillage ou ça a pas d'importance sur son efficacité bah déjà il faut qu'il soit enfin je réponds non vas-y il faut qu'il soit un peu lâche déjà une fois que tu le poses en fait tu vas le poser sur ton isolation et là il faut qu'il soit il faut pas qu'il soit trop serré en fait dessus il faut pas qu'il soit tendu parce que quand tu viendras poser ton bois après il faut qu'il fasse un peu le boulot voilà pour ruisseler entre guillemets donc en fait il n'y a pas vraiment de réponse à cette question parce qu'il va être quasiment aussi proche de l'isolation que de que de l'habillage il n'y a pas besoin de mettre de lames d'air entre le frein vapeur et l'habillage c'était la question il faut qu'il soit un tout petit peu lâche mais pas trop tendu vraiment comme si on avait une toile d'écran de cinéma ou un drap bien tendu et je rajoute juste je dis ça si jamais tu fais l'isolation la même que nous liège expensé laine et frein vapeur ce que je dis ça marche pour ça après ça dépend de ton isolation liège projeté et biofibre trio ok alors dans ce cas là je pense que tu n'as même pas besoin de mettre de frein vapeur ah bon il y en a qui en mettent il y en a qui en mettent après l'isolation c'est toujours avance le débat mais il y en a qui en mettent aussi ah oui il y a les deux il y a les deux moi j'avais beaucoup entendu que ça ne se faisait pas trop avec le frein vapeur avec le le liège projeté mais des pros en font sans frein ouais et des pros en font avec et des particuliers en font avec et sans après moi je pense que les deux vont les deux sont ok il n'y aura pas de moisie c'est juste que si tu le fais sans c'est pas grave quoi avec du liège projeté non mais avec du liège projeté si tu fais sans c'est pas très grave parce que du coup là j'ai déjà fait sur ma porte coulissante mes deux portes arrière et mon plancher le frein vapeur le frein vapeur sur le plancher du coup tu as mis quoi comme isolation sur le plancher bah sur le plancher j'ai mis du liège projeté avec le biofibre et j'ai mis mon frein vapeur au sol ok ok bah du coup si c'est fait c'est fait mais c'est pas top sur le sol t'étais pas obligé surtout le biofibre risque de se de se tasser avec le temps et du coup le frein vapeur sur le sol ouais c'est pas top parce que pour le sol on en avait parlé Luc en fait j'ai eu j'ai eu plein de doutes et au début je pensais qu'il fallait pas mettre d'isolation du biofibre sur le plancher sur le sol non sur le plan t'es pas obligé et en fait j'ai fait l'essai et ça a tout changé quand j'ai mis du biofibre au sol genre mon isolation était vraiment mieux bah après comme disait Lucille c'est que ça va se tasser donc ton biofibre il va pas respirer vu que c'est l'endroit où tu vas passer en marchant ça va pas respirer donc là ça peut créer de l'humidité par contre à terme et là tu vois il y a Sylvie qui nous dit en privé qu'elle a mis du liège projeté du biofibre trio sans frein vapeur et c'est nickel bon si tu l'as fait laisse le il y a les deux après tu peux faire un mur avec un mur sans et comparer à deux ans il y a les deux j'ai toujours vu les deux donc de toute façon l'isolation à part tout démonter en gros personne peut savoir dans le temps ce qui se passe derrière ça se trouve on fait tous des petites erreurs sur certaines choses mais les deux passent pour nous les deux passent et du coup là par exemple j'ai Romain qui m'envoie un privé aussi qui est un expert de la plateforme qui lui va plutôt être de l'avis de dire non parce qu'avec voilà vraiment le liège projeté ça étouffe en fait le liège projeté il est tellement enfin il isole tellement la tôle que ça va faire double enfin comment expliquer ça va rebondir ouais ça va faire double obstacle et du coup ça va enfermer l'humidité ça va étouffer je pense que si tu peux faire sans si c'est pas trop tard moi j'opte plutôt pour ça mais bon après si les deux je peux faire sans je peux faire sans bah alors fais sans waouh vous savez pas vous savez pas combien de temps j'ai fait j'ai travaillé pour le mettre et pour l'enlever on s'en doute on est en plein dedans aussi donc on s'en doute ok d'accord et donc du coup sur les murs aussi je mets pas trop en vapeur euh non nulle part du coup toi t'en mettrais pas non ok moi j'en mettrais pas je prends le parti de voilà moi je prends le parti de dire non parce que je pense qu'avec le liège si t'as bien posé le liège projeté s'il est vraiment nickel et que t'as aucune aucune marque de la tôle etc et qu'il est vraiment très étanche franchement oublie le frein vapeur ça va il est bien posé il y a quand même des petits endroits où on voit la tôle mais pas beaucoup ouais ok et puis en plus de ne pas mettre le frein vapeur ça me facilite quand même vachement l'affaire parce que c'est plus facile pour le passage de câbles pour beaucoup de choses ah bah oui c'est clair c'est clair et puis ça fait des années aussi sauf si tu l'as déjà acheté après ça peut se revendre ouais je l'ai déjà acheté ah merde du coup il y a Amandine qui nous demande c'est quoi l'intérêt du frein vapeur du coup bah en fait ça dépend de l'isolation ça dépend de ce que tu mets par exemple avec le frein le liège expansé bah du coup il y aura beaucoup plus de lames d'air entre les 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 plaques de liège et du coup c'est là que le frein vapeur va pouvoir faire son rôle alors que s'il est enfermé entre du liège projeté et bah le le comment s'appelle l'habillage du coup là il va carrément étouffer parce qu'elle est dans le même cas que toi apparemment ok ok en tout cas merci beaucoup parce que du coup j'ai pas mal avancé sur le vancamp et c'est juste vraiment super c'est hyper bien c'est top merci beaucoup ça fait super plaisir c'est trop cool ouais merci à vous pour le taff et au fait et pour le partager bah de rien de rien merci à plus à plus bonne soirée alors je sais pas comment on fait pour remonter non pour hop voilà c'est bon donc il y a Christophe qui nous avait remis qu'il avait un trafic L2H1 ouais un trafic L2H1 ok ok alors du coup c'est assez bon hop on en est à du coup si il y a d'autres personnes qui veulent intervenir en direct c'est plus simple pour expliquer le projet et tout vous êtes les bienvenus hésitez surtout pas on en est à Sylvain mais tout à l'heure tu as lu Sylvie mais c'est Sylvain non c'est vrai non il y a Sylvie et Sylvain ah d'accord parce qu'il y a toujours une sorte ou alors c'est Sylvie qui a mal écrit mais non je pense pas quand même alors du coup on est à Sylvain de la sortie du pot d'achappement c'était sûrement niveau température du pot merci ok et bah de rien de rien d'accord c'était pour la température l'importance ok et du coup Manu que pensez-vous de l'utilisation du GPL pour le chauffage et plaques de cuisson bah fonce hein franchement c'est très bien le GPL l'installation est un peu plus chère parce qu'il faut la faire faire par quelqu'un mais après t'as juste à remplir à la pompe et tout c'est pareil que du gaz franchement c'est très bien c'est très bien il y a juste un désavantage mais qu'on a aussi avec le gaz c'est que le GPL va falloir dans des pays où il n'y a pas de pompe GPL tu trouveras enfin si t'as si t'as emmerdé embêté pardon à installer la bouteille GPL etc d'une certaine manière si jamais t'as pas de de pompe dans certains pays ça pourrait être embêtant handicapant mais au même titre que la bouteille de gaz si jamais tu tombes en panne il faut des adaptateurs et tout il y a toujours un inconvénient dans l'un ou dans l'autre mais tu peux foncer sans aucun problème alors ensuite question de Nathan puisque les aérations gaz sont évoquées est-ce que s'il y a une aération au sol dans le caisson les aérations de la carrosserie sont-elles obligatoires ? oui c'est deux choses complètement différentes vu que le caisson gaz est étanche théoriquement l'air du camion lui il peut pas passer dans le dans le caisson donc vraiment les aérations gaz c'est pour le gaz et l'aération basse par exemple pour la partie habitable c'est vraiment pour le passage d'air pour qu'il y ait un passage d'air renouvelé pendant la nuit donc une en haut une en bas pour qu'il n'y ait pas de soucis donc c'est complètement indépendant et ensuite est-il possible Sylvain d'installer son chauffage soi-même alors oui et non avant c'était plus simple maintenant dans beaucoup de réals que ça soit de toute façon le chauffage diesel il faut oublier ça il faut faire installer par un professionnel il ne faut pas oublier le chauffage diesel dans le van mais installer soi-même c'est compliqué niveau garantie il faut justifier qu'on a fait poser ça par un installateur après c'est possible de le faire soi-même et de faire valider il n'y en a pas beaucoup qui acceptent de faire comment dire ah j'ai pas mes mots ce soir de faire valider ton installation par un professionnel qui du coup ce certificat te permettra d'aller à l'aide réale mais alors c'est une galère pour trouver des organismes qui font ça et pour le gaz à l'époque que ça soit les traumas les propex qui étaient avant homologables mais depuis maintenant on a réussi quand même à l'époque à faire ça dans de plus en plus de réales ils demandent de plus en plus d'autorisation d'autorisation ouais décidément ils demandent de plus en plus de certificats de la part des professionnels donc ça devient de plus en plus dur de poser un chauffage soi-même après c'est pas bien de dire ça en live mais une fois que tu as validé ton VASP tu peux t'en installer en derrière oui après au niveau des assurances et tout on est bloqué j'étais plutôt de cet avis avant mais maintenant quand on sait que quand tu rajoutes un chauffage et que t'étais pas dans le dossier VASP t'es pas couvert par l'assurance et encore pire tu peux être accusé de fausses déclarations et du coup devoir de l'argent à l'assurance donc après c'est prendre ses responsabilités mais alors on peut le faire mais au niveau de la loi c'est pas ouais c'est pas top et puis même quand on homologue un van de tout changer après dedans c'est nouvelle homologation et basta en fait on peut pas on peut pas homologuer un van puis tout changer à l'intérieur derrière pour en le en motif sur les meubles les appareils et en se disant c'est bon il est homologué maintenant je peux tout changer non l'adriel elle garde en fait les dossiers elle les transmet à l'assurance qui l'assurance elle a les plans de votre aménagement etc donc c'est vraiment hyper important de faire attention désolé je t'ai contredit mais c'est au risque et péril c'est possible au risque et péril et en plus c'est à vos risques et périls à vous mais aussi au risque et péril de la personne par exemple si vous avez un van qui est pas dans les normes alors qu'il est homologué parce que vous avez rajouté des choses et que je sais pas vous causez un accident sur la route et que vous tuez quelqu'un ou que vous le rendez handicapé vous pourrez même pas assurer ses frais à lui l'assurance ne pourra même pas assurer ses frais parce que vous n'aurez pas à respecter les normes donc il y a plein de choses c'est des responsabilités énormes oui même si on le met en location des choses comme ça on le traite c'est sûr donc on dirait plus non aujourd'hui oui même si toi t'as commencé à dire oui on peut mais on respecte pas la loi c'est bien d'avoir le débat en direct parce qu'au moins vous savez ce que vous encourrez si jamais vous le faites voilà Sylvain Mélissane je suis en plein dans mon circuit d'eau je voulais savoir la différence entre une pompe à eau automatique et immergée pour un circuit seulement avec un évier est-ce indispensable la coupelle de remplissage alors la pompe automatique c'est dès que par exemple tu vas ouvrir ton robinet la pression tout ça tout va arriver directement ça fait un peu comme à la maison en fait c'est la pression du circuit qui change dès que la pression du circuit elle change la pompe ça déclenche c'est ça la pompe immergée souvent on l'utilise quand on a des jerrycans on l'utilise pas quand on a des cuves non ça s'agit pas après donc tout dépend déjà de la taille de ton circuit du litrage d'eau que tu vas avoir par exemple si t'as 100 litres d'eau par exemple et que tu vas avoir le com à la maison sans trop t'embêter il faut partir sur une pompe automatique par exemple si t'as des petits jerrycans je sais pas t'as 20 litres d'eau là tu peux mettre effectivement une petite pompe immergée que tu peux brancher débrancher et avec un circuit pour un évier franchement si tu fonctionnes avec des jerrycans ou une toute petite cuve ou un petit bidon tu peux partir sur une pompe immergée et la coupelle de remplissage donc elle sera pas automatique t'auras pas besoin d'en mettre une donc c'est soit tu mets une coupelle de remplissage avec une cuve un circuit vraiment fixe pas amovible du tout et là t'as le confort de pouvoir remplir de dehors comme si tu mettais de l'essence ton eau ou soit tu pars sur des jerrycans mais qu'il faudra déplacer à les remplir à chaque fois ou tu fais rentrer un tuyau dans ton fourgon pour remplir tes jerrycans et tu pourras partir sur une pompe immergée tout dépend de l'utilisation que tu vas avoir de ton van si tu vis à l'année je pense que la pompe automatique avec des cuves c'est mieux si tu pars quelques petits week-ends dans l'année en vacances une pompe immergée ça peut suffire avec des petits jerrycans et niveau budget ça te coûtera beaucoup moins cher donc il n'y a pas de bonne ou de bonne réponse aussi c'est vraiment selon les besoins que tu vas avoir je ne sais pas si on a été assez clair Mélissane dis-le si on n'a pas été assez clair donc si on fait rajouter un chauffage après l'homologation si c'est Sylvie là ah il y a Sylvie mais oui j'essaie de nous cibler deux donc si on fait rajouter un chauffage après l'homologation on doit refaire une nouvelle homologation avec un petit bonhomme qui est choqué mais oui théoriquement oui parce que pour l'assurance oui après tu pourras le véhicule qui est dans le dans le procès de contrôle de l'adréal il ne correspondra pas à ce qu'il y a dedans c'est ça en fait l'adréal doit pouvoir certifier l'installation de chaque millimètre carré de ton van enfin pas les affaires mais les installations les aménagements les équipements etc tout doit être certifié tout doit être noté il doit y avoir des traces de tout ce que tu as fait donc si jamais tu rajoutes un chauffage pourquoi pas aller juste demander de le faire certifier par l'adréal et potentiellement ça dépend du type de chauffage mais tu dois peut-être passer aussi par Veritas ou Caligas forcément voilà ouais donc question de Valentin l'aération basse du caisson se fait sur la paroi latérale du camion pour l'interrogation ou à travers le plancher vous parlez d'aération au sol je ne suis pas très bien sûr de l'interpréter tu peux faire les deux soit tu peux mettre une aération sur la carrosserie pour ton caisson d'aération gaz soit tu peux en faire une dans le sol il y a les deux solutions c'est ça donc soit tu fais le choix de refaire des trous dans ta carrosserie ou soit dans le sol alors nous on conseille vraiment dans le sol parce que en fait le gaz c'est un gaz c'est un c'est un c'est lourd et du coup ça va faire comme l'eau ça veut dire que si ça fuit d'en haut ça va descendre vers le bas et du coup c'est très bien dans la dans la dans le dans la tôle ça fonctionnera très bien mais si tu peux éviter de repercer la tôle et du coup percer dans le sol c'est grave avantageux et ça ça fera un effet il y a quelque chose à noter que si tu fais sur la carrosserie il en faut une en haut et une en bas donc ça te fait deux trous alors que dans le sol tu peux en mettre plusieurs petites ou une grosse selon ce que tu dois respecter comme taille de selon la taille de ta bouteille donc ça te fait faire deux trous sur la carrosserie alors que dans le plancher tu peux faire un trou au choix ou plusieurs si tu veux faire autrement voilà Valentin c'est pareil si tu as besoin de précision n'hésite pas est-il possible alors d'en installer un par un professionnel après homologation pour le chauffage non je pense que tu parlais du chauffage oui mais il faudrait aller refaire homologuer voilà oui oui c'est ça tout est possible mais il faut absolument aller refaire homologuer du coup le professionnel à lui seul le certificat d'installation du professionnel à lui seul a priori ne suffit pas pour l'assurance si jamais l'assurance te dit que c'est ok il faut que tu aies une preuve écrite une lettre de l'assurance vraiment signée de l'assurance qui te dit ok chauffage installé avec certificat de professionnel du coup pas besoin de repasser l'adréal mais bon voilà c'est un peu borderline je trouve c'est vraiment il faut avoir une trace écrite de tout en fait le problème c'est qu'on peut tout faire en soi si au niveau de réel l'adréal va pas vous courir après parce qu'elle croise votre van avec un chauffage qui n'était pas dans son dossier elle s'en fiche l'adréal en fait l'adréal ça va vous permettre d'avoir des attestations et des certificats pour être correctement assuré et pour passer le contrôle technique correctement en fait c'est surtout ça en fait c'est au niveau du contrôle technique et de l'assurance que ça peut potentiellement vous poser problème il ne faut jamais oublier ça de rien Mélissane trop cool si c'était clair et encore Sylvain alors quelle taille pour anération gaz au sol selon différentes tailles de bouteilles 5 kilos au dessus de 10 c'est 100 cm² donc c'est une de 50 quand on le fait sur la paroi latérale c'est une de 50 en haut une de 50 en bas je ne l'ai plus en tête il faut que je fouille ça je ne l'ai plus en tête il y a tellement de chiffres dans les normes que parfois tu pourras nous la poser par mail soit sur le van migrateur parce que si tu n'es pas encore abonné d'ailleurs je vous écris le mail de contact du van camp si vous voulez si vous avez besoin je vais la mettre à l'écrit parce que là de tête je ne l'ai plus et vu que je pense souvent à la norme avec les grosses bouteilles je ne l'ai plus en tête mais je te redis ça oui c'est vrai qu'on a beaucoup on a quasiment tout le temps des grosses bouteilles donc ça on les connait oui parce que 5 en dessous de 7 c'est forcément moins on peut mettre moins mais je n'ai pas le centimètre carré en tête exactement désolé oui donc Romain confirme de la plateforme l'expert qui a fait les vidéos sur le bois qu'effectivement c'est possible on a la réponse de spectateur anonyme affaire à 7 kilos diamètre 20 centimètres voilà 20 centimètres carré merci merci spectateur anonyme parce que là comme ça de tête sans les visions ouais alors il me semble que c'était 2 centimètres selon les infos du contrôleur au van l'FS mais je suis plus surmercié oui après ça dépend si on parle 1 centimètre 1 centimètre carré ouais 20 millimètres il faut revérifier à l'écrit tout ça parce qu'avec les conversions et tout c'est vrai que hop on s'y perd des fois donc 2 centimètres 20 millimètres oui c'est ça c'est ça mais de rien et merci spectateur anonyme qui peut tapoter en même temps en cherchant oui c'est vrai que là on ne peut pas chercher par coeur on n'a pas tout dans la tête par coeur surtout pour les normes il n'y avait pas de questions sur le feed sur le côté non je surveille depuis tout à l'heure pour l'instant vous avez une assurance spécialisée van à conseiller alors spécialisée van oui il y a l'assurance de la FFCE la Fédération Française des Camping Caristes j'en parle dans un article sur le van migrateur sur les assurances tout en bas de l'article il me semble alors eux ils assurent mais c'est plus cher c'est assez cher il me semble et sinon nous on est chez la Massif on n'a jamais eu de soucis mais on sait qu'il y en a qui en ont eu déjà nous on avait toujours été très clairs sur ce qu'on faisait etc et on a toujours eu des traces écrites de la Massif qui a toujours plutôt bien accepté notre projet mais on connait d'autres personnes qui ont été chez la Massif et qui ont été complètement recalées donc ça dépend mais en tout cas l'assurance du conseiller de l'agence Allianz c'est pas mal j'ai déjà entendu que c'était pas mal Allianz aussi après ça dépend si vous voulez partir plus de 3 mois en dehors de l'Europe enfin en dehors de la France si vous voulez partir je ne sais pas si vous voulez rester en France il faut leur préciser la chose à faire pour l'assurance c'est de comparer de te préparer une liste de questions que tu vas poser aux assurances et de voir comment elles vont te répondre par exemple tu peux leur dire je vais voyager en Europe j'ai tant de matériel dans mon fourgon je suis VAXP sur quoi vous me couvrez pour combien je vais dormir dans des campings je vais dormir sur des spots il faut poser le même questionnaire 10-15 questions le même questionnaire à chaque assurance voir comment elles te répondent pour voir si elles peuvent t'assurer si elles sont prêtes à t'assurer et selon les réponses qu'elles vont te donner les différentes assurances tu vas avoir plus confiance en une ou en autre il y en a qui ne vont pas te répondre du tout ou complètement à côté de la plaque il y en a qui vont te répondre précisément après il ne faut pas oublier que ça dépend des conseillers si vous appelez lundi et le mercredi vous n'aurez peut-être pas les mêmes réponses mais il ne faut pas hésiter à comparer envoyer le même questionnaire bien établi et franchement ça pourra déjà te guider pour le choix mais normalement de plus en plus d'assurance s'ouvre à ça aux véhicules un petit peu spécialisés le seul truc qui bloque souvent c'est quand on dit par exemple dans la plupart des assurances mais pas toutes je précise quand même par exemple la messif on ne peut pas avoir un van VASP enfin un fourgon homologué VASP donc camping-car si on n'a pas d'assurance d'assurance habitation et qu'on n'a pas du coup d'adresse parce que sinon ça veut dire qu'on vit dedans à l'année donc ça c'est un peu le point noir mais de toute façon toutes les assurances normalement ne veulent pas qu'on soit plus de trois mois dedans ouais c'est ça ça c'est un peu le point noir quand on vit dedans l'année il n'y a pas de il n'y a pas de case en fait l'assurance après peut-être que pour Sylvie c'est pas une question pour un van à l'année mais pour un van à l'année ça se pose aussi il faut avoir une adresse de secours chez des parents ou des amis pour faire croire qu'on habite là-bas entre guillemets ouais c'est ça malheureusement on en est encore là remarque tant mieux parce que si jamais on pouvait vivre dans son van on serait taxé dessus donc ah un terme ça arrivera peut-être ouais c'est un autre débat c'est vrai c'est un autre débat voilà alors pour l'instant on n'a pas eu de nouvelles questions donc si on n'a pas de nouvelles on va peut-être mettre fin au live donc j'attends on a cinq minutes ouais j'attends quelques minutes enfin on attend quelques minutes ouais une petite dernière si quelqu'un veut lever la main pour le faire en audio une petite question à l'écrit si quelqu'un veut intervenir en audio on veut voir vos têtes ah Romain qui nous dit chez AMV on a eu le problème d'assurance par rapport au fait que tu n'avais pas d'assurance habitation est-ce que tu veux le raconter en vidéo Romain ou pas dis-moi ou alors juste en audio alors qu'ils sont spécialistes AMV c'est pas pour éviter à l'année mais pour l'instant je n'ai que des réponses négatives euh ah désolé le petit dor dommage euh des réponses négatives par rapport à quoi qu'ils ne veulent pas assurer ton van parce qu'il est VASP ou qu'ils ne veulent juste pas assurer ton van ah oui et tu as contacté qui est-il nécessaire de se protéger contre les radations de la batterie auxiliaire genre protection plaque inox ou caisson étanche en fonction des différents types de batterie alors moi j'ai envie de te dire oui parce que tout ce qui est électrique quoi qu'il arrive ça émet des ça émet des radiations donc nous on est un peu on s'est un peu penchés là-dessus cette année parce qu'on a eu des grosses fatigues tous les deux on avait beau essayer de bien manger d'améliorer notre régime alimentaire de bien dormir etc on était épuisés tout le temps et on avait beau se complémenter et tout ça ne marchait pas le magnésium on sentait qu'on en manquait et tout et en fait toutes les radiations qu'on a à l'intérieur du van vu que c'est de la tôle et que c'est une cage de Faraday en fait rebondissent et ne ressortent pas donc que ce soit électricité ou téléphone portable avec internet et tout le mieux c'est d'être en filière pour le côté internet et téléphone avec une box donc toutes les radiations viennent de l'extérieur et en filière et pour le reste effectivement mieux tu te protèges contre contre les radiations même minimes de l'électricité mieux c'est vraiment ouais c'est sûr tout est condensé en plus dans un petit espace c'est plus difficile d'ailleurs on spoil un peu mais on a un projet de faire intervenir un professionnel là-dessus sur la plateforme un géobiologue du coup qui est expert dans toutes les ondes comme ça et qui pourrait nous expliquer un peu les différences et comment se protéger comment contrer ça c'est à lui qu'on a fait appel pour toute notre installation internet aujourd'hui on est en 100% filaire et c'est un truc de fou on est beaucoup moins fatigué c'est assez incroyable en fait on vivait dans un micro-ondes permanent donc voilà il y avait une question juste au-dessus sur la droite est-ce que les normes d'homologation sont les mêmes en France et en Belgique je débute donc je ne connais pas coucou de Belgique coucou à la Belgique non je pense qu'il y a des choses qui varient oui et puis en Belgique l'homologation n'est pas obligatoire pour passer le contrôle technique etc mais c'est vrai que c'est toujours mieux de prévoir parce que nous en France c'est un peu arrivé d'un coup après vu que c'est de la norme européenne il y a des choses qui doivent quand même se regrouper sur certains trucs je pense la pause d'échauffage des choses comme ça sécurité de base mais du coup j'ai un truc à spoiler ah bah vas-y dis-nous il y aura une version belge qui va sortir de l'ebook l'année prochaine avec toutes les petites variations d'homologation vous êtes les seuls à le savoir on l'a pas encore dit on gardait ça secret mais du coup il y aura une petite variation pas seulement belge de l'ebook qui va sortir pour donner un peu les variations d'homologation etc en train de se pencher sur le sujet de plus en plus voilà c'était juste ça mais du coup non il n'y a pas d'obligation d'homologation en Belgique comparé ici alors de l'autre côté il y en a encore une au-dessus Sylvain top merci beaucoup pour tout ah non c'est pas une question super sujet j'attendais bah merci à toi merci à vous aussi à vous tous Sylvain c'est c'est un sujet qui nous tient énormément à coeur ça le parce qu'en fait on se rend pas compte le van c'est très très mauvais ça pour ça la cage de Faraday avec les ondes c'est limite dangereux quoi mais en tout cas avec plaisir c'est la dernière minute et on se fait ça enchaîne ça enchaîne alors au niveau de la batterie pour une utilisation mars octobre en France ah je lis parce que personne ne les voit vas-y pour une utilisation mars octobre au niveau de la batterie en France et avril septembre en Europe quelle capacité conseillez-vous pour être autonome en électricité avec tous les besoins classiques ordi téléphone lumière etc et un frigo à compression alors on a toujours dit qu'on ne répondait pas à ce genre de questions sur un point de table parce que c'est on aimerait beaucoup mais c'est impossible il faut la consommation de tous tes appareils c'est impossible d'estimer ton autonomie sans connaître exactement quels appareils t'as en quelle quantité combien d'heures tu vas les brancher par jour si tu vis en van à l'année si jamais c'est enfin il y a plein plein de choses qui rentrent en compte si t'as envie de faire une estimation des besoins contacte PF sur Van City ou même sur le Van Camp il n'y aura pas de problème on pourra t'aider ouais sans aucun problème alors des dates pour le prochain Van Life Fest on répond ou pas on ne sait pas on s'en parle on la connait la date mais on attend une confirmation écrite du camping comme d'habitude pour être sûr tout ce que je peux vous dire c'est qu'a priori ce sera en mai voilà et la date est annoncée vers quand ? la date elle sera annoncée avant la fin de l'année elle sera annoncée autour de mi-novembre peut-être avant même donc on espère que si loin tu auras le temps de prévoir tes vacances voilà prévois ta deuxième moitié de mai voilà il y a des nouveaux messages encore pour terminer 21h est-ce que ? mais non on continue on a dit tant qu'il y avait des questions on était là ok allez on était assuré chez AMV donc Romain nous dit et si tu vis à l'année dans ton véhicule il t'annule le contrat ouais ça c'est le problème en fait nous on n'a pas encore trouvé d'assurance qui a autorisé de vivre à l'année dans un véhicule d'ailleurs si vous avez des plans là-dessus on est preneur je pense qu'on va commencer à se repencher sur la question la Massif le sait on leur a dit ils ne nous ont pas coupé le contrat mais il n'y a rien d'écrit de notre côté ils ne nous ont rien signé donc du jour au lendemain ils peuvent très bien nous la mettre à l'envers c'est vrai on est chaud 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 bah ouais Sylvain on est chaud pour le Manifest encore quelques messages en dessous alors pour l'instant il est assuré comme un utilitaire je suis en cours d'homologation Sylvie donc ça veut dire qu'il te refuse l'assurance une fois que tu seras homologué c'est ça ? non oui vu qu'elle est entre deux os ils ne sont peut-être pas très chauds à l'assurer oh un message trop mignon d'Agathe qui nous remercie un grand grand merci à partir de lundi prochain je débute les recherches actives pour mon fourgon et évidemment je m'abonne au VanCamp bah écoute on t'attend avec impatience on répondra à toutes tes questions et merci pour le soutien on est trop content merci ça fait vraiment trop plaisir parce que c'est honnêtement il n'y a que ça qui nous motive à faire des projets comme ça vous aider à fondre vos projets alors crédit mutuel ne m'a pas pris la tête quand j'ai posé deux questions pour l'assurance et la MAF aussi ok ok mais après c'est vraiment du cas par cas ça dépend comment on présente la chose et tout c'est sûr que Romain et Sylvie se sont répondus sur le chat ouais merci Romain ah ça m'intéresse du coup pour la version belge est-ce qu'ils font un bêta tester merci énormément en tout cas pour tout ce que vous proposez je pense m'abonner bientôt je pense bah écoute merci Séléna avec plaisir bêta tester franchement pourquoi pas c'est une super idée c'est une bonne idée donc j'ai laissé le mail du VanCamp non bah non du coup ce sera pas le VanCamp mais tu peux m'envoyer un mail sur le VanMigrateur je te mets le lien le mail dans la discussion donc Séléna si tu veux nous envoyer un petit mail pour qu'on t'envoie la première version de l'ebook belge quand il est sorti c'est avec grand plaisir merci en tout cas vous êtes des champions merci Séléna champion on peut toujours s'améliorer merci on fait tout pour en tout cas proposer le plus de choses avez-vous des thèmes sur le VanCamp comme Internet dans un van filtre à eau ça on y viendra aussi c'est des sujets abordés c'est hyper important l'eau en van aussi Internet aussi oui on voit de plus en plus de gens qui posent des questions là-dessus on va tabler là-dessus aussi d'ailleurs on avait une question maintenant ça va nous poser la question un petit peu pour ceux qui sont là et qui ont pour projet de venir rejoindre le VanCamp plus tard est-ce que par exemple que ce soit des marques qui parlent parfois d'un sujet ça vous dérange ou vous vous sentez un petit peu par exemple arnaquée entre guillemets parce qu'elles sont là pour vendre leurs produits ou vous faites plutôt confiance à l'expert qui est derrière après la marque pourra vendre son produit mais en termes généraux pour qu'on utilise des termes scientifiques parce que par exemple avec Adrien le fait que c'est vraiment un expert électricité avant tout mais par rapport à la plateforme est-ce que des intervenants sous enfin pas forcément sous la marque mais deux des employés ou des patrons de marques est-ce que ça vous ça vous pose problème c'était une petite question que j'avais en tête après ils sont pros donc oui oui mais après c'était une question qu'on pouvait se poser à laquelle j'ai bien une réponse donc oui internet et filtre à eau on va aller bien plus loin en plus dans le côté filtre à eau on va aller bien plus loin que simplement le choix du filtre à eau et on a hâte de vous montrer tout ça pas de problème Sylvain nous a répondu alors des derniers messages pareil à la matmute Sylvain et VASP pas de soucis un grand merci à vous deux pour le live de ce soir j'ai découvert votre ebook que j'ai adoré c'est un vrai plaisir de vous rencontrer en live et de vous écouter vous êtes passionnant oh bah merci ça fait trop plaisir c'est grâce à vous aussi c'est vous qui nous inspirez c'est toute la communauté Vanlife qui inspire et puis c'est tellement fou à chaque fois il y a Siri qui s'est déclenché je m'en fous d'avoir d'être réunis en communauté comme ça que ce soit le Vanlife ou les live à chaque fois les projets on rencontre des projets de fou c'est trop bien nous on kiffe pas mort il y a une grande conversation entre Romain et Sylvie sur l'assurance dans le chat du coup je vous laisse soit lire soit pas lire là c'est Sylvie qui a dû rencontrer Flo ça va être Florentin je pense oui c'est Florentin du coup je pense bah écoute avec grand plaisir Sylvie merci beaucoup pour tes encouragements pour ta question sur les professionnels s'ils essayent de rester neutres et sont honnêtes sur les avantages et les inconvénients des produits présentés c'est ok oui c'est l'idée en général quand on rencontre des professionnels c'est souvent des personnes qui étaient passionnées au début et qui ont fini par travailler ou créer une marque dans le domaine on va pas essayer de mettre de requin voilà c'est pour ça enfin les personnes qu'on a rencontrées c'est souvent des passionnés un peu comme nous qui sommes passionnés et qui créons des choses pour aider les autres voilà c'est un peu le même principe voilà bah sans vos e-books et autres j'aurais été perdue tant mieux du coup moi aussi on aurait été perdue heureusement qu'on l'a fait pour s'y retrouver c'est vrai que même nous des fois on est les premiers lecteurs de l'e-book bah regardez exemple tout à l'heure on se souvenait même pas du chiffre pour l'aération gaz des bouteilles de 7 kilos ça nous arrive souvent parce qu'il y a tellement de choses à retenir qu'on connait tout par coeur mais les trucs qu'on utilise le plus souvent donc c'est vrai que des fois on est les premiers il n'y a pas que le van dans la vie il n'y a pas que le van dans la vie ok s'il n'y a que le van dans la vie bah il n'y a plus de questions pour ce soir je pense donc il est encore temps on laisse deux secondes il y a une Léo je ne sais pas si vous prévoyez aurait le temps de faire ça mais ce serait top d'avoir le listing des questions posées sous chaque vidéo live enregistrée avec le timing à laquelle est posée la question pour pouvoir retrouver une réponse plus rapidement dans la vidéo donc grand merci parce que c'est top top Romain qui nous dit que le van c'est une drogue oui drogue dure pour certains drogues douces Léo c'est une idée je pense que ça peut prendre une journée de boulot rien que pour faire ça mais pourquoi pas franchement on a l'idée c'est vrai que ça peut être hyper pratique pourquoi pas c'est une super idée c'était le premier live c'était un peu bah non mais ça se fait après ouais un peu fouillis mais ça va ça va évoluer aussi oui mais franchement merci à vous aussi d'être là ce soir d'avoir été là ce soir parce que ça permet de faire vivre le live d'avoir des questions intéressantes des retours d'expérience c'est vraiment cool de vous avoir sur la plateforme et vive le freestyle oui Sylvain vive le freestyle merci Sylvain je sais pas de quel freestyle tu parles mais oui qui freestyle il se peut donc vivre le freestyle on n'a rien que pas fait ah oui vivre le freestyle d'accord ah oui j'étais pas connecté avec toi Sylvain donc bah merci à tous on se retrouve bientôt pour un prochain live bah pour les abonnés du coup parce que les prochains seront malheureusement pas ouverts à tous pour les abonnés du coup prochain live mardi prochain à 20h et bah bientôt on va annoncer aussi le gagnant du panneau solaire ouais donc c'est le 29 de rien de rien de rien merci les gars franchement merci ça fait trop plaisir et ceux qui ont des choses à mettre sur le forum vous pouvez mettre aussi sans aucun problème pour ceux qui sont qui sont abonnés oubliez pas que l'abonnement il est sans engagement donc vous pouvez faire un mois vous arrêter vous tromper recommencer il n'y a aucun problème ouais et voilà on va y faire évoluer la chose on est content que vous soyez réceptifs ça nous fait plaisir et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à nous envoyer un mail soit au VanMigrateur soit au VanCamp là j'ai mis les deux dans la discussion et et on est là pour vous répondre à VanCity pour ceux qui nous ont d'accompagnement on est multi on est multi on est multi multi tâches multi canaux donc vous pouvez nous retrouver sur plein de sur plein de sur plein de je ne sais plus quoi de canaux sur plein de canaux voilà bon allez on est à court de on est à court de d'idées il y a l'apéro qui nous attend on aurait pu prendre un verre de vin avec tout le monde les prochains lives c'est incitation à l'alcool les prochains lives et sur la fin des lives voilà donc voilà merci à tous et bonne soirée merci pour le soutien bonne soirée et à bientôt salut salut ciao ciao ciao